Sur site, aujourd'hui, on a trois acteurs qui travaillent ensemble. EDF, qui organise cette manip, laboratoire de recherche, GYPSALAB, et Hydro-Géosphère, une étude qui nous aide à faire les prélèvements de sédiments. Notre objectif à EDF, c'est de répondre à des enjeux croissants de gestion sédimentaire sur les ouvrages hydroélectriques qu'on gère. C'est le but de la manip aujourd'hui, c'est de travailler sur le développement de méthodes de mesure indirectes de ces phénomènes de transport sédimentaire de fond. Pour ça, on a besoin de coupler au même endroit, sur un même site, la mise en œuvre de ces méthodes indirectes de mesure et la réalisation de prélèvements directs de sédiments pour pouvoir calibrer les méthodes indirectes. Notre idée, c'est d'écouter le bruit fait par les cailloux et de l'interpréter en termes de transport solide. Pour cela, on utilise un outil de prélèvement appelé LSMIS, équipé d'un filet à maille spécifique. Il est déposé au fond de l'eau pour collecter les graviers transportés par le courant, ce que l'on entend s'entrechoquer dans les écoutes hydroponées. Le préleveur et l'échantillon sont ensuite remontés à l'aide d'un système de levage qu'Hydrogeosphère a spécifiquement développé pour faciliter sa mise en œuvre. Une fois soigneusement stocké, nous effectuons granulométrie, densité et analyse pétrologique afin de fournir le plus d'informations à comparer ensuite avec les écoutes. Au niveau du système de prélèvement, c'est nickel à la fois la mécanique et le préleveur, la stabilité de l'appareil. Ce qui me plaît, c'est que par rapport à ce que vous voulez, c'est tester l'hydrophone, la méthode d'hydrophone, et que les résultats qu'on trouve sur les prélèvements de transports solides sont cohérents avec ce qu'on pouvait imaginer, avec toutes les écoutes qu'on a déjà faites sur le site, qu'on a refaites ce matin avec des écoutes en berne. Oui, tout autour. Quand tu regardes le spectre acoustique, au dehors, il y a des cailloux entre 0,5 cm et 4 cm, et ce qu'on prélève, c'est sympa. C'est exactement ça. Bonne synergie, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de partager. Certainement des résultats très très intéressants. Sous-titrage ST' 501